Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne DemiUnivers Crypto, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, si vous n'êtes pas en forme, allez on se pousse un tout petit peu, c'est ce que disait mon grand-père, bon il était un petit peu plus vulgaire que ça, mais ça aide parce que des années après encore je me souviens et quand je me lève le matin je ne suis pas en grande forme, allez je me dis booste-toi, vas-y booste-toi, c'est la méthode qu'on est aussi, et résultat des courses après ça va, on oublie qu'on n'est pas très en forme et on continue d'avancer, il faut toujours avancer mes amis, et toujours essayer d'avancer avec le sourire, ce qui n'est pas toujours évident, mais il faut se forcer encore une fois, allez on est là pour faire le tour du marché, pour voir économiquement un petit peu où on va, est-ce que notre marché bouge un peu en ce moment, et est-ce qu'il y a des choses qui vont nous contrarier, ou nous faire avancer, ou nous faire justement avoir le sourire pour cette journée, on avance, on a un marché qui est plutôt vert-rouge, 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 allez ça c'est pas grave, ça change tout le temps, c'est pénible au bout d'un moment dans notre domaine, parce que on passe du vert au rouge, on passe du, c'est Jean qui pleure, Jean qui rit, vous connaissez, Jean qui pleure, Jean qui rit à la seconde, comme ça, très très vite, mais bon, allez, des annonces on en a toujours plein ce matin, les bourses, on suit les bourses, je vous dis ça, quand je vous présente le Bitcoin et l'Ethereum sur un graphique, je vous le fais le matin et le soir, et voilà, donc les marchés aujourd'hui, ils ont démarré, bon on voit bien un marché classique, DAX et 4.40, j'en fais voir juste d'autres, il y en a beaucoup évidemment, moi je les traite, et on voit bien que ça n'a pas trop bougé, vous voyez sur les graphiques, c'est ça ce qui sert, qui est fabuleux les graphiques, parce que vous entendez plein d'annonces, vous allez sur les graphiques, vous regardez, en deux secondes, vous voyez, vous faites votre idée tout de suite, vous voyez, vous voyez, S&P 500, puisqu'on attend ça, les mercés américains, bah vous voyez aujourd'hui, bon, il a redémarré cet après-midi, il a, boum, bien chuté, puis il est remonté aussitôt, grande mèche d'un côté, grande mèche de l'autre en une heure, et là il est, bon, il est en train de se balader, toujours dans notre zone verte qu'on s'était mis, on en a déjà parlé X fois, sinon, sinon, ce qui peut nous casser un peu le moral là, c'est le symposium sur la politique de la cryptographie 2022 du 5 au 6 septembre, on est en plein dedans, donc on va attendre un petit peu les résultats de tout ça, en gros, c'est quoi ? Eh bien, tout simplement, des gens qui sont réunis, politiciens, etc., etc., se sont réunis pour parler en bien et en mal, surtout en mal, parce que là, c'est plutôt ceux qui ne sont pas très contents de la crypto, qui sont contre la crypto, qui vont être là pour blablabla, ils ont raison, chacun défend ses positions, ce qui est tout à fait normal, je trouve, tout à fait, et puis vous savez, dans la critique, on arrive toujours à avancer, parce que les gens qui nous critiquent, qui sont contre la DeFi, qui sont contre nos systèmes, il y a sûrement des choses sur lesquelles ils ont entièrement raison, entièrement raison, eh bien, c'est à nous, tous ceux qui sont vraiment des puissants dans notre écosystème, et les puissants, c'est ceux qui fabriquent l'écosystème, c'est pas simplement les investisseurs, c'est tous ceux qui travaillent dedans, les informaticiens, etc., ceux qui ont des idées, des bonnes, des mauvaises, il faut de tout pour faire un monde, mais qui font avancer le système, c'est eux, les champions du monde, eh bien, justement, quand on écoute un petit peu tous les détracteurs, ça doit nous donner la puce à l'oreille en nous disant, ouais, tiens, là, il a peut-être raison, il faut améliorer, il y aurait ça, il faut faire attention à ça, à ça, à ça. Bon, en tout cas, on verra de ce symposium ce qui va en sortir, et quelles seront les choses qui vont aller un petit peu contre nous, et tout ça. Allez, boum, on avance un petit peu, il y aura aussi des bonnes choses, sûrement. Le Trésor australien consulte le public sur l'exclusion fiscale des devises étrangères bitcoin. Bon, ben, là, ce que je repère de bien, c'est qu'il demande quand même au public un petit peu son avis, c'est pas mal, hein, évidemment qu'ils ont des problèmes de taxation, de quelle manière on taxe, de quelle manière on s'en sert, et ils disent tout de suite que là, bon, ils ne prendront pas ça comme une monnaie étrangère, mais en revanche, l'argent qui sera placé avec des bénéfices, tout ça, évidemment que ce sera taxé. Et pour le reste, on verra bien comment ils vont... Ce que va dire le public, justement, là-dessus, c'est assez intéressant. Donc, on reviendra là-dessus par la suite. Le ministère des Finances a annoncé la possibilité, la possible légalisation imminente des paiements transfrontaliers en crypto-monnaie. Ça, ce sont pour les Russes. Voilà, c'est les Russes, hein, c'est un journal russe, hein, c'est traduit, là, qui nous dit tout ça. On sait bien que les Russes sont impliqués à fond là-dedans. Alors, évidemment, là, on va commencer à dire, oui, mais alors, eux, c'est pas pour les bonnes causes. Bon, ben, en temps normal, quand il n'y a pas la guerre, ils ont aussi les bonnes causes. Attention, hein, il faut être un petit peu logique dans nos pensées. On est contre la guerre qui tourne, évidemment, avec l'Ukraine. Évidemment qu'on est contre ça, hein, j'en parle tous les matins. Et on a une pensée pour les Ukrainiens qui meurent. Mais bon, la Russie, c'est quand même un grand pays. Et voilà, ils vont faire des choses comme tout le monde. Ils vont avancer comme tout le monde. Et ils ont compris aussi qu'ils pouvaient être moins dépendants de ce dollar américain, qui, quand même, domine le monde, qui est la puissance mondiale. Et on a bien compris que tous les pays essayent quand même de s'évader un petit peu de ça. Ce que ça va donner, on en reparlera par la suite, évidemment. Voilà, le journal du coin, il nous dit quoi ? Le journal du coin, il nous dit quoi ? Pauline gèle brusquement des retraits de Bitcoin qui est d'Ether. Ça, c'est un peu chiant. Le géant du minage en difficulté. Une grosse société de minage, évidemment. Et apparemment, ils ont des difficultés. On peut le comprendre, hein, on peut le comprendre. Tout ce qu'à baisser, on le dit, à longueur de temps. Mais ce sont des périodes où, justement, des entreprises vont s'écrouler. Parce qu'on n'a pas besoin d'être une mauvaise entreprise. Évidemment, si on est très mauvais, on va s'écrouler complètement. Mais on est une entreprise qui a beaucoup de frais, même s'ils font de l'argent. Aux périodes où ça rentre moins, où il faut sortir beaucoup plus d'argent pour payer ses frais et que l'équivalent ne rentre pas, c'est juste un business. Donc, voilà, cette société a des gros soucis. Apparemment, ils ont bloqué les sorties d'argent et tout. Donc, on va voir aussi comment ça va se passer dans les temps à venir. Ils ont des retards. Ces retards seraient dus à des problèmes de liquidité sur le pooling wallet en raison de l'augmentation récente de demandes de retrait. Beaucoup de retraits. On ne peut pas toujours tout payer. C'est ce qui se passe avec nos banques. C'est ce qui se passe dans notre système. Et ça fait peur un peu, puisqu'on a vu qu'on avait eu des gros problèmes avec d'autres sociétés il y a quelque temps. Énormément de retraits d'un seul coup. Tout le monde a peur. Tout le monde veut prendre son argent. Et du coup, on ne peut plus payer personne. En gros, je schématise un peu. Mais c'est tout à fait ça. Donc, on suivra ça aussi par la suite. Pour l'instant, il n'y a pas de catastrophe. Il y a juste un gros, gros souci. Et on va voir comment ça va se faire. Ethereum prend le devant de la scène alors que la domination du Bitcoin tombe à son plus bas niveau depuis 4 ans. Et oui, on peut le regarder en 2 secondes. Ça, la domination, le TH, il prend market. Vous voyez à droite, là, on voit bien qu'au niveau de la dominance, bien, bien, boum, boum, il est en train de grimper alors que le BTC à gauche, là, on le voit bien sur les graphiques. Bon, là, depuis quelque temps, ça se stabilise un petit peu quand même. Alors ici, mais on voit bien qu'on est en position... Enfin, on est. Il est. Moi, j'aime les deux. Je suis Bitcoin, Ethereum. Je suis, comme on dit, maximaliste Bitcoin, maximaliste Ethereum. Et maximaliste aussi peut-être d'autres choses. Non, je dis les bêtises, mes amis. Moi, une entreprise, si elle me prouve qu'elle est bonne, comme le Bitcoin, c'est très bien, elle prouve qu'elle est solide et bonne, même si on la critique pour certaines choses. Et l'Ethereum, c'est exactement la même chose. Société qui va permettre à beaucoup, beaucoup d'entreprises aussi de faire beaucoup de choses. Et on verra tout ça. Et voilà, que ça soit un qui domine ou l'autre, sincèrement, moi, je m'en fous pas mal. Ce n'est pas ça qui va me changer la vie. Tout ce que je veux, c'est que ces entreprises avancent, c'est qu'elles soient solides. Et c'est ça qui m'intéresse énormément. Jour historique pour Ethereum. Donc, la mise à jour de Bellactrix introduit The Merge. The Merge, on en a parlé déjà. C'est le changement de Proof of Work en Proof of Stake. Et tout ça, ça ne se fait pas en une fois, en une chose. Je ferai un petit truc là-dessus pour l'expliquer un petit peu plus. Parce que là, ça me prendrait trop de temps. Mais voilà, donc, comme je vous ai dit, Ethereum est en train d'avancer. Bon, il y a Vitalik en ce moment qui joue un petit peu de ses infos pour dire, oui, ce sera beaucoup mieux de Bitcoin, etc. Parce que lui aussi doit fouetter en ce moment. Il doit se demander comment tout ça va se passer. Parce que personne ne détient la vérité. Personne n'a une boule de cristal pour dire comment ça va se passer dans les semaines à venir. Il ne faudrait pas que d'un seul coup, on prenne une grande claque. Ethereum, je parle. Tout est possible. Tout est possible. Il va y avoir des forts. Comment ça va se passer ? On a ce qui est prévu et ce qui n'est pas prévu. Moi, dans la vie, on m'a dit, sur 100% de problèmes, il y a 50% qu'on connaît, qu'on peut régler aisément. Et 50% qui vous arrivent dessus, vous ne pouvez pas régler parce que vous ne les connaissez pas à l'avance. Et quand ça vous arrive, c'est une catastrophe. Il faut toujours avoir ça de côté dans sa bodace. Et il faut toujours réfléchir à ça. Comme ça, on se protège et on essaye de voir un petit peu tout. Parce que vous non plus, il ne faut pas faire n'importe quoi en ce moment, mes amis. Allez, CryptoNode nous dit quoi ? 25% de hausse pour Ethereum classique. C'est génial. C'est la fête. On va aller le voir sur le graphique. Et clap de fin pour l'USDC sur bilan. Alors voilà, bientôt l'hégémonie du BUSD. Donc le stablecoin de bilan. Il est en train de mettre en avant ça. Donc il va, voilà, bilan, c'est le plus grand échange au monde. Il ne prendra désormais plus en charge certains stablecoins. Donc l'USDC est mis par Circle. Voilà. Il y en a un autre qui ne voulait plus prendre l'USDC pour le trading. Je ne sais plus lequel. Ça va me revenir, mais je ne sais plus lequel. J'ai lu ça il y a quelques jours. L'ensemble de stablecoins concernés pourront toujours être déposés sur la plateforme, mais seront automatiquement convertis en BUSD. Le stablecoin de bilan. Je pense que tout ça, c'est bien à cause de tous les problèmes qu'il y a eu il y a quelques temps avec l'USD. Le stablecoin, c'est quelque chose qui fait peur vraiment. Moi, quand je suis rentré dans cet écosystème, quand stablecoins sont arrivés, quand on a commencé à parler de tout ça, on s'est dit c'est fabuleux, ça va être génial, ça va rassurer les gens. Les gens vont rentrer parce que le stablecoin, c'est bien, c'est beaucoup de volatilité. On retire de la volatilité, on met en stablecoin et on est tranquille. On attend que la messelle passe. Et puis après, on ressort son argent, on rachète de la crypto et on repart à la hausse, etc. Le but à la base, c'est juste ça. Seulement, d'un second, on s'est rendu compte, pour ceux qui en avaient, et certains en avaient beaucoup, que les stablecoins, ça peut se casser la gueule complètement. Plus grave que le reste. Vaut les mieux une bonne volatilité sur le Bitcoin qu'un UST, on est bien d'accord. Je sais qu'il y a un qui va me taper sur les doigts à dire des trucs comme ça, mais la vérité, la finale, c'est toujours la réalité. Ce n'est pas ce blabla qu'on se dit entre temps. Enfin, voilà, tout ça, on apprend. Tout le monde apprend, comme je l'ai dit au départ. On apprend de ses erreurs. Donc, on n'en veut à personne. Enfin, surtout quand on n'a pas perdu d'argent dessus, parce que celui qui a perdu beaucoup d'argent, évidemment, qui l'en veut à mort. Bien sûr, il y a des gens, ça ruine des gens entièrement. Donc, tout ça, c'est quand même quelque chose. Allez, on va continuer d'avancer. Justement, ça, c'est les marchés. Je vous les ai fait voir, je crois, tout à l'heure. On n'oublie pas. Tiens, ce soir à Paris, il y a un coup à boire, un crypto-drink à Paris. Eh bien, il y en a plein. Il y en a plein. C'est au Blizz Bar. Au Blizz Bar, c'est dans le premier. Sinon, Bitcoin nous dit aussi, il y en a en Normandie. Normandie, c'est quand ? Mardi 6, 107 caisses-jean de Bettencourt à Rouen. Voilà, il y en a d'autres. Donc, il y en a plein maintenant en France. Il faut vous organiser pour aller jeter des petits coups d'œil un petit peu partout. Avec ça, mercredi 7 à partir de 19h, c'est où ? À Strasbourg. À Strasbourg. Il y en a un autre à Paris demain aussi. Il y en a un petit peu partout. C'est bien parce qu'on rencontre des gens super sympas. C'est bien de faire connaissance. C'est bien de parler de notre écosystème. C'est bien surtout pour ceux qui veulent rentrer dedans, qui ne sont pas des champions du monde. C'est bien d'aller rencontrer des gens qui sont dans le cas depuis longtemps. Puis savoir ce qu'ils vous disent, comment ils voient les choses. Et puis après, on juge ce qu'on entend. Ce n'est pas un problème. Personne ne le détient. Là, il était comme je dis. Mais il y a des gens qui ont plus raison que d'autres, évidemment. C'est tout le temps comme ça. La vie est comme ça. Allez, Bitcoin, là, on va voir en 24h celui qui a fait le mieux. L'ETC. L'ETC, 19%. Le RNV, on l'a déjà vu, lui, hier. Le Terra classique, ESTC. Bon, ça, je n'en parle pas comme ça. Le Binkgold, voilà, 10%. On va regarder l'Ethereum classique et le RNV en, comment dire, voilà, sur, 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 sur. Alors, ça, c'est quoi ? Le RNV, voilà, le RNV. Et là, j'ai l'Ethereum classique. Le RNV, il lui arrive quoi ? Il lui arrive quoi, ce petit qui a grimpé, là, en quelques heures. On voit bien, à partir d'ici, là. Il a commencé ici, le 4 septembre. 4 septembre 2002. Eh bien, depuis le 4 septembre, boum, 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 il monte. C'était bien parce qu'ici, il faisait un range, un grand range, une grande zone, là, vous voyez, un grand range. Et puis, si vous aviez vu qu'une fois qu'il avait passé ça, justement, ça cassait, ça montait. Il y avait des trails à prendre. Je le refais voir comme ça. J'ai déjà fait voir, je pense. Mais ici, voilà, ça faisait ça. Ici, ça partait de là. Vous aviez une zone comme ça, même si elle n'est pas très bien décidée. Je ne parle pas d'un range, je parle d'une zone. Je parle d'une zone, mais à partir du moment où ça casse un peu au-dessus, dès que c'est au-dessus. Même si vous n'êtes pas des grands champions au millimètre près, comme on peut être quand on fait ça depuis longtemps. Mais, vous voyez, vous aviez des zones. Ici, comme ça, vous pouvez prendre aussi des hauteurs, là, comme ça. Et pour être plus sûr, vous voyez, si vous n'étiez pas parti par ici, à partir de ce moment-là où vraiment on a cassé ici, vous pourriez y aller. Et ici, et si vous aviez votre, comment dire, votre Ishimoku, sur l'Ishimoku, vous pourriez aussi voir ça. Mais ça, c'est déjà quand on connaît un petit peu plus le système de savoir comment on fait avec Ishimoku. Et donc là, dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit que la lag in Spain, boum, 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 elle est en train de monter, monter, monter. Nous avons nos prix qui remontent, qui remontent, qui remontent. Il ne faut pas oublier que ça risque de retracer peut-être un tout petit peu. On ne sait pas, on va voir ce qu'il va faire. On le suit, on l'étudie, on voit l'entreprise. On voit ce que nous raconte l'entreprise. Et ce que nous racontent aussi tous les gens qui sont dedans. Donc, la communauté, la communauté hyper importante. C'est toujours hyper, hyper important. Une communauté, mes amis. Donc, on va suivre ça. On va regarder ça. On est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun. Tant qu'on se balade au-dessus de la Tenkan, tout va bien. Si ça redescend un peu, on va se méfier. On ira chercher évidemment des plus hauts, comme celui que je vous ai mis en rouge ici. Eh bien, il est à 0.038. Donc, si ça redescend un peu, il ne faut pas que ça casse ça. Ça peut rebondir dessus. Hop, là, je vous le fais voir comme ça rapidement. Ici, voilà. Ça peut rebondir ici et revenir ici. Ça peut rester entre la Kijun en une heure et la Tenkan en une heure. Tant que c'est ici, on va dire que ça réfléchit un petit peu. Mais si ça redescend un peu plus bas, il y a un niveau qui est ici. Mais après, vous avez les nuages que vous allez toucher, rencontrer en cours de route. Il faudra faire attention à la lag in Spain, qu'elle ne vienne pas retracer la Tenkan, la Kijun, tout ça évidemment. Parce que là, ce serait bien embêtant. En tout cas, dans les médias, on fait ça. On fait attention en pensant toujours que quand ça a déjà bien monté, ça peut revenir un peu en arrière. Mais pour l'instant, attention juste aux zones que je vous ai données. Évidemment, ici, il faut maintenant que ça repasse au-dessus de ça aussi. Il faut que ça repasse au-dessus de ça. Parce que là, vous pouvez travailler ici pendant un petit temps. Comme ici, vous voyez, on a travaillé pendant un petit temps. Donc, ça fait quelques heures où ça peut rester là. Allez, on va aller chercher l'Ethereum classique. L'Ethereum classique, boum, même topo, vous voyez. On est toujours dans la même configuration. Vous voyez ici, même si je vous enlève. Allez, je vous enlève. Je vous l'enlève. L'indicateur, on enlève l'indicateur. On va se mettre là, vous voyez. Boum, 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 grande zone. On a ces points-là, vous voyez. On a pris ce niveau-là, ce niveau-là. Ici, je vous avais tiré ça. On a dû regarder ça il y a quelque temps. Et je vous avais dit, si ça passe la ligne bleue ici, ligne rouge ici, ligne bleue ici, les supports ici, les résistances, on va dire, puisque ça doit résister normalement à la hausse, là. Les résistances, après, on a une chance de monter. Ben, voilà ce qu'on a fait. L'autre manière que vous aviez de faire, c'est de vous faire comme ça. Évidemment, comme je vous le dis tout le temps, pour simplifier les choses, pour les débutants, vous vous tracez des zones comme ça. Vous voyez qu'on travaille dedans énormément. Il va falloir se méfier quand ça va passer ici en dessous et se méfier quand ça passe au-dessus, suivant ce qu'on veut faire. Et là, quand ça passe au-dessus, on est content parce qu'on peut prendre des trades par rapport à ici. Mais on met ses stops en dessous. On met ses stops, etc., etc. Et là, bon, c'était bien à prendre, évidemment. Là, on fait attention parce qu'on a une nouvelle zone. Donc, cette zone ici qu'on va avoir comme ça, on la dessine en gros. Voilà, on a cette zone-là. Donc, maintenant, ici, il va falloir voir. Ça peut rentrer dedans, travailler ici. Il faudra faire attention quand ça va, soit ça ressort, soit ça ressort d'ici comme ça, boum, ça remonte. On va avoir dans l'immédiat, là, dans les une heure, puisque nous travaillons en une heure. Maintenant, il y a ce niveau-là, puisqu'ici, on a rebaissé. Il faudra faire ça. Si ça repasse, si ça casse au-dessus de ça, on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé déjà au-dessus, beaucoup plus loin. On va aller chercher des niveaux qui vont être, voilà, déjà, ça s'en est un. Bon, on est à côté, là, mais on est déjà ça, vous voyez, ici, voilà, vous prenez des niveaux comme ça. Et le plus important, évidemment, le plus intéressant dans l'immédiat, c'est celui qui est au-dessus. Mais il ne faut jamais oublier que parce qu'on vient de monter comme ça, qu'on peut très bien faire comme ça et maintenant repartir en arrière. Donc là, pareil, attention, on fera attention à ces zones-là et à des zones inverses aussi. Oui, évidemment, je vais masquer les dessins. On est sur notre Ishimoku en une heure, donc en une heure. Hop, on va le regarder. Masquer les dessins. Et donc, toujours la même chose, d'accord. Évidemment, je n'arrive pas, je ne comprends pas que je n'arrive pas à... J'ai un problème avec cet ordi, avec mon problème de... Comment dire ? Mon problème, mon problème... Je vais y arriver, je vais y arriver. Mon problème de toucher, quand je touche l'écran avec mes doigts, je remets tout d'un seul coup alors que je le bloque d'un côté et il veut se remettre d'un seul coup. En tout cas, là, pareil, on a cassé les nuages. On voit bien, là, la Guinnspan, boum, 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 elle est partie en l'air. Ici, on voit bien comme ça, on est en zone de réflexion. Ici, on a fait ça aussi. On ne sait pas si on va remonter ou pas. Évidemment, quand on voit ça, des V, des W comme ça, on est content parce qu'on sait qu'on va partir dans la Lune. Mais ça ne veut rien dire, ça peut très bien faire demi-tour, comme je vous l'ai dit, et revenir en dessous. Mais c'est vrai qu'on a cassé la Tenkan, on est au-dessus de la Tenkan. Tant qu'on est au-dessus de la Tenkan, tout va bien. Si on revient un peu en dessous en tant que la Kijun, on va réfléchir. On verra bien, on peut buter sur des niveaux comme la Kijun en journée. Mais la SSB ici, pareil, du nuage que vous avez là, et donc si ça casse tout ça, ça risque de revenir en dessous, rechercher un autre nuage. Voilà, donc d'accord. Il va falloir faire attention à tout ça. Mais je vous l'ai dit avant, si vous regardez les deux en même temps, vous voyez, vous avez vos zones là, que vous pouvez vous faire comme ça. Et voilà, on va faire attention aux nuages qu'il y a en dessous, s'il vous plaît. Et voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Bah, pas grand-chose. Ah si, je voulais passer à autre chose. Je voulais passer à ça, ça on les avait vus. Le flux aussi, ça avait monté. Ça, il y en a trois qu'on avait vus il y a quelques jours dans le flux. Il était tout à l'heure aussi ici, lui. Non, 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 non. Je l'ai rêvé, celui-là, je l'ai rêvé. C'est quelque chose qui avait travaillé hier ou avant-hier, je ne sais plus. En tout cas, lui, bon, pas d'intérêt, il est dans une zone où il est en train de réfléchir. En revanche, on a dû voir hier ou avant-hier, le LDO, le LDO, lui, voilà, on se demandait s'il allait monter et descendre. Il a réfléchi pendant un temps. Vous voyez, toujours pareil, comme s'il se mettait, je vous le fais très très vite, il se met dans une situation comme ça, où il a un plus haut, un plus bas. Bon, moi, je prends tout le temps les hauts des mèches, mais là, je vous le fais très vite. Et à partir du moment où il casse la zone dans laquelle vous circulez là, il faut se méfier que ce soit à la baisse ou à la hausse, suivant ce que vous faites. Donc, voilà, si vous alliez, vous voulez tout le temps aller en longue, et bien, à partir du moment où vous voyez ça, il faut couper vos choses, puisque là, on sait qu'il va redescendre, c'est ce qu'il a fait, il a été méché beaucoup plus bas. Lui, c'est ce qu'on avait vu hier ou avant-hier, donc je le refais voir juste comme ça un petit peu rapidement. Et ça, c'était le Atome, Cosmos Atome, et le Atome, pareil, on se posait des questions s'il allait remonter, puisqu'il était bien monté pendant un petit temps. Mais toujours pareil, quand ça monte, il ne faut jamais oublier que ça va redescendre, et c'est ce qu'il a fait. Il a tout cassé dans ce sens-là. La Laguin Spine, vous voyez, elle casse le nuage, etc., descend, et ici, on est en dessous de la Tenka, de la Kijun, ici, donc, on est bien en train de descendre. On le voit juste en deux secondes. Voilà ce que je voulais vous dire. Pour aujourd'hui, eh bien, mes amis, j'espère que tout va bien pour vous, en tout cas, que vous faites très attention, il faut continuer à faire attention. On va attendre cette semaine, il y aura des annonces encore, il va y avoir des annonces qui vont nous faire partir un peu à la hausse ou à la baisse, mais encore une fois, nous sommes plutôt dans une période un petit peu baissière. On continue comme ça, même si on a des rayons de soleil un petit peu, où on se dit, tiens, c'est un petit peu mieux, là, il faut faire très attention. Tant qu'on n'est pas bullish vraiment, tant qu'on est dans une période où plutôt on a tendance à baisser, il faut être très prudent. Voilà. Allez, bonne soirée, à bientôt, et puis on se voit sur une autre vidéo, évidemment, mes amis, à bientôt.